Pierre Pelouzet, bonjour. Mounia Vandekassel, bonjour. Vous êtes médiateur des entreprises depuis 2012. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre mission exactement ? Bien sûr. Le rôle du médiateur des entreprises, c'est de travailler sur la confiance entre les acteurs économiques. Donc on va essayer de toucher à tous les points qui créent de la défiance, notamment entre les TPE, les PME, les artisans et les autres acteurs. Je pense aux grands clients, aux grands groupes privés, publics, je pense au marché public, je pense à tous les problèmes d'innovation et je pense plus généralement aux administrations. Ce qu'on va leur offrir d'abord, c'est un service de médiation, un service public de médiation, c'est-à-dire que quel que soit le sujet qu'ils ont, quelle que soit la difficulté qu'ils peuvent avoir avec un de ces acteurs, retard de paiement de facture, rupture brutale de contrat, difficulté sur un marché public, problème de crédit impôt recherche, etc., ils saisissent le médiateur des entreprises sur Internet et un des 60 médiateurs que nous avons sur l'ensemble du territoire va les contacter confidentiellement, les écouter, leur parler et puis aller chercher l'autre partie, les amener autour de la table et petit à petit leur permettre de trouver une solution. Voilà ce rôle de médiateur qui se développe formidablement et sur lequel toutes les entreprises doivent nous connaître, doivent nous saisir et on peut les aider. C'est pour ça que mon premier rôle, c'est celui-là. Et est-ce que c'est rapide ? Ça prend du temps ? Non, c'est extrêmement rapide. Vous savez, une médiation, le plus dur, c'est de rapprocher les deux parties, mais une fois qu'on les a, une réunion, deux réunions, trois réunions maximum, donc on parle d'un mois, deux mois maximum, toutes nos médiations sont finalisées. Alors après, ça ne marche pas toujours. Dans 75% des cas, on a une solution, on a un accord qui se trouve. Dans 25% des cas, on n'en a pas. Dans ces cas-là, on referme la parenthèse médiation et puis on peut aller au tribunal si on veut. Mais en tout cas, il faut se concentrer sur ces 75% des cas où ça marche. Et là, on a évité un problème, on a évité une difficulté et surtout, on a recréé un lien de confiance entre deux acteurs qui peuvent ensuite continuer à travailler ensemble. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner le bilan chiffré de votre activité ? Bien sûr. Depuis le début, donc depuis bientôt 10 ans, enfin ça fait 9 ans cette année, on fera les 10 ans l'an prochain, c'est plus de 20 000 entreprises qui sont venues, qu'on a pu aider sur tout le sujet. On a pu les aider sur de la médiation, on a pu aussi les accompagner sur des bonnes pratiques. On travaille sur une charte qui s'appelle « Chartes en faveur de relations fournisseurs-responsables » qui va donner toutes les bonnes pratiques entre les grandes et les petites entreprises. Et là, il y a 2000 signataires de cette charte. On a pu les aider, et vous le savez maintenant, on les aide sur des relations entre entreprises et administrations, puisque, dernier développement de nos actions, nous pouvons et nous expérimentons sur quatre régions une médiation sur tous les sujets entre entreprises et administrations. Je pense à des permis de construire, je pense à du fiscal, je pense à du travail, je pense à du Lurssaf. Tous les sujets qui peuvent bloquer une PME, une TPE avec une administration, là aussi, elles peuvent nous saisir. Et cette expérimentation, nous la menons sur quatre régions. La Normandie, le Grand Est, la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et le centre Val-de-Loire. Alors, comment est-ce que vous avez choisi ces régions ? Ces régions ont été choisies parce qu'on voulait une diversité de profils. C'est vraiment un test. On va voir si ça marche. On sait qu'il y a un besoin. Les entreprises me disent, on est content que vous travaillez sur les marchés publics, on est content que vous travaillez sur les relations clients-fournisseurs, mais on a un besoin. On a parfois des difficultés à communiquer avec l'administration. Et je l'ai dit, l'administration me dit aussi, on a parfois des difficultés à se comprendre avec les entreprises. Les gens ont des points de vue différents, ont des approches différentes, ont des backgrounds différents. Notre rôle, c'est justement d'arriver à créer ce lien. Donc, on a pris des régions diverses, principalement quand même des régions où il y a un tissu de PME, TPE, artisans qui reste quand même ce qu'on veut aider en priorité et sur lesquels on peut travailler, offrir ce service. Et on espère que ça va se développer et qu'on puisse ensuite le déployer sur l'ensemble du territoire. Alors, vous parliez de blocage. Est-ce que vous auriez un exemple concret à nous donner ? Bien sûr. Si je prends le classique, les relations clients-fournisseurs, 20% de nos saisines sont sur des retards de paiement. Une facture qui a été envoyée, qui n'est pas payée. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je fais ? Je ne veux pas me fâcher avec mon client. Et pourtant, j'ai besoin de cet argent. Et nous, on va justement intervenir de manière à recréer ce dialogue dialogue et permettre non seulement de payer la facture, j'allais dire, c'est presque anecdotique, mais surtout se dire comment on fait pour que ça ne se reproduise pas ? Comment on fait pour que celui qui bloquait la facture comprenne l'impact que ça peut avoir sur la PME, le TPE, la TPE ? Et donc se dise, la prochaine fois, je vais peut-être faire attention et puis recréer ce lien de confiance et se redéployer. Après, sur tout le côté entreprises et administrations, vous allez trouver bien entendu des sujets comme les permis de construire. Je le citais tout à l'heure. On voit des artisans qui nous disent, j'ai déposé un permis de construire pour agrandir mon atelier. Je ne comprends pas, ça bloque. C'est passé par les méandres d'une administration. Un coup, ça a bloqué ici. Un coup, ça a bloqué là. Et là, nous, on peut mettre tout le monde autour de la table de la même manière et qu'au moins l'artisan comprenne. Il a peut-être loupé quelque chose. Il a peut-être fait quelque chose de travers, oublié de remplir un papier, pas cocher la bonne case. Mais tant qu'il ne comprend pas tout ça, ça ne peut pas se débloquer. Et puis parfois, et c'est peut-être le dernier cas sur lequel je veux insister, l'entrepreneur a fait une erreur. L'entrepreneur n'a pas rempli le bon document. Par exemple, on sait qu'il faut déclarer quand on a fait zéro euro de chiffre d'affaires. Ce n'est pas toujours évident pour un chef d'entreprise qui démarre de se dire, j'ai fait zéro euro de chiffre d'affaires, je dois le déclarer. Et donc, il se retrouve pénalisé. Et là, dans le cadre d'une médiation, on peut faire jouer aussi un outil formidable qui est le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on va permettre à l'entreprise de se faire écouter et l'administration de se dire, bon, ce chef d'entreprise, il n'a pas compris quelque chose, il l'a loupé, on ne va quand même pas le pénaliser pour ça, on va lui octroyer un droit à l'erreur. Bien sûr, s'il revient six mois après avec la même erreur, ça n'a pas marché deux fois, mais vous voyez, ça fait partie des outils qu'on peut utiliser en médiation. Il y en a qui ont besoin d'un peu plus de temps, peut-être, pour... Normalement, un chef d'entreprise bien constitué, une fois qu'il a fait une erreur, et qu'on lui a expliqué, parce que toute la difficulté est là. On fait beaucoup de pédagogie en médiation, c'est-à-dire on organise de la pédagogie, parce que parfois, les gens ne se parlent pas avec les mêmes mots. On le voit, notamment dans les marchés publics, il y a des termes qui sont employés, qui sont pratiquement incompréhensibles pour le chef d'entreprise moyen. Si on arrive à faire de la traduction, ce qu'on fait un petit peu, tout le monde se comprend, et ensuite, on ne refait plus les mêmes bêtises, on ne refait plus les mêmes erreurs, on se comprend, on arrête de s'envoyer des mails d'insultes, on arrête de s'envoyer des courriers recommandés, et on travaille mieux ensemble. Je pensais aussi aux auto-entrepreneurs qui ont le même problème, mais qui... Bien sûr, et qui peuvent nous saisir aussi. Nous pouvons être saisis par tout type d'acteurs économiques, entreprises, administrations, auto-entrepreneurs, collectivités, associations. C'est aussi un champ sur lequel on n'est probablement pas suffisamment connus. Les associations, et certaines sont de taille importante, mais d'autres sont petites, peuvent nous saisir aussi pour tous ces sujets, paiements, ruptures, administrations, etc. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'actions que vous auriez mis en place dans des domaines tels que l'innovation, la RSE ? Bien sûr. Nous essayons de travailler sur tous ces sujets, donc en médiation, et comme je le disais, les chiffres ont explosé, puisqu'on était 100 médiations par mois quand je suis arrivé, par an quand je suis arrivé, on a 100 médiations par mois maintenant, donc vous voyez, on a formidablement cru dans le nombre de médiations, et encore, il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas touchés, et on essaye en parallèle d'être un peu préventif, de trouver des outils pour permettre de changer les choses et que les gens aient moins besoin de venir en médiation. Je parlais de la charte relation fournisseur-responsable tout à l'heure, c'est un premier outil autour de l'achat responsable, mais on a aussi créé un label qui va avec, donc on peut être labellisé sur réserve, qu'on se fasse auditer par des tiers extérieurs, ce label s'appuyant sur une norme mondiale, d'ailleurs, qu'on a créée, pour les techniciens, la norme ISO 2400, une norme mondiale sur les achats responsables. Donc vous voyez, un premier outil sur l'achat responsable qu'on développe. On travaille aussi pas mal sur la RSE, parce que ce qu'on fait, c'est une partie de la RSE. Tout ce côté achat responsable, tout ce côté relations clients-fournisseurs équilibrés, c'est de la RSE. Tous les ans, on sort un baromètre de la RSE, où on va indiquer le niveau des entreprises françaises par rapport aux autres entreprises du monde. Et surprise cette année, les entreprises françaises sont au troisième rang mondial pour la RSE. Malheureusement, ça ne se sait pas assez. Et moi, je pousse, j'exhorte d'ailleurs tous les grands acheteurs à se rendre compte que les TPE, PME avec lesquels elles travaillent ont un niveau de RSE exceptionnel en France et que quand on achète français, on achète un niveau de RSE exceptionnel et que ça vaut le coup de le valoriser, de pas juste acheter un prix, mais d'acheter aussi une qualité de l'environnement, du social, de l'économique portée par ces petites entreprises. Après, il y a plein d'autres exemples. On travaille sur la... Vous m'arrêtez... Oui, et juste pour quand vous disiez cette année, c'est 2018 ? C'est 2018. D'accord. Ce sont les chiffres 2018, tout à fait, qui ont été sortis. On travaille sur la trésorerie aussi, bien sûr, la trésorerie des entreprises. Alors, il y a les délais de paiement sur lesquels on donne un baromètre tous les ans des blocages de factures pour essayer de montrer que le coût et l'impact de ces blocages. Mais on essaie aussi de trouver des outils positifs de délai de paiement. J'ai été missionné par les ministres sur un outil merveilleux. Je vais vous dire le nom et vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc, mais vous allez voir, c'est merveilleux, qui s'appelle la facturage inversée collaboratif. Bien sûr. Vous voyez, vous connaissiez, n'est-ce pas ? En deux mots, la facturage, vous connaissez. Je suis une PME, j'ai une facture, je l'envoie à mon client. Et ensuite, j'ai besoin de l'argent. Donc, je vais voir mon banquier, je lui dis, j'ai besoin de l'argent tout de suite. Je n'ai pas le temps d'attendre que le client me paye. Et le banquier vous dit, oui, mais vous êtes une petite structure, je prends un risque, donc je veux bien prendre d'autres factures. Mais déjà, je vais prendre toutes vos factures pour minimiser mon risque. Et en plus, je vais vous faire un taux d'intérêt un peu élevé parce que vous êtes une petite structure. La facturage inversée collaboratif, c'est, j'envoie ma facture au client. Maintenant, le client déclare au bout de quelques jours, je reconnais cette facture, j'ai bien été livré et je la paierai à échéance. Cette information est envoyée au banquier. Et à ce moment-là, si j'ai besoin de financer ma facture, je vais voir le banquier qui, du coup, n'a plus de risque puisqu'il sait qu'elle va être payée et donc peut m'octroyer un taux d'intérêt beaucoup plus faible. Donc, vous voyez, c'est un outil collaboratif, fournisseur, client, banquier, qui permet de fournir de la trésorerie à pas cher du tout au PME et donc de fidéliser ses PME vis-à-vis du client. De simplifier la vie des banquiers aussi et d'amener des fournisseurs nouveaux à ces entreprises. Cet outil se généralise dans un certain nombre de pays, pas assez en France. Il y avait des blocages. Il y avait des blocages dans le monde public puisqu'on disait c'est compliqué, est-ce qu'on peut le faire ? Donc, on a mis dans la loi Pacte un article disant oui, le public peut faire de la facturage inversée collaboratif. Le privé doit s'y mettre aussi. On a quelques pionniers comme EDF, ENGIE, Lugap ou le CHI de Créteil. Il nous en faut beaucoup plus. Donc là aussi, on va promouvoir cet outil merveilleux. Merci beaucoup Pierre Pelouzet pour cette analyse. Merci à vous.